On commence avec un verset qu'on connaît bien, avec ensuite peut-être un récit qu'on connaît bien et un deuxième récit qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Le soir de ce même jour, il, c'est Jésus, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène, comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque, les vagues se jetaient dans le bateau, déjà ils se remplissaient. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas. Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mère, silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-là ? Que même les vents et la mer lui obéissent. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux, et possédé d'un esprit impur, vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et cria « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait « Quel est ton nom ? » « Mon nom, lui répondit-il, et c'est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de pêtre. Les esprits impurs supplièrent Jésus « Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer, du haut de l'escarpement. Il y en avait environ deux mille. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu avec toute sa raison, lui qui avait eu Légion, et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons. Alors ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de le garder avec lui. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient étonnés. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Je vous ai entraîné dans une drôle de traversée. à partir d'un verset tellement connu. Ce soir-là, le soir de ce jour-là, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Souvent des chrétiens utilisent ce verset pour faire part de deuil. Ce verset permet d'évoquer la confiance que l'on a en Dieu pour celui qui nous a quittés, ou celle qui nous a quittés. Ce verset permet de dire la confiance qui est la nôtre pour cet amour de Dieu qui nous accompagne dans la vie et au-delà de la vie. Et quand on veut reprendre et relire ce verset, on se rend compte que ce qui suit n'est pas du tout paisible, que ce qui suit ne parle pas de confiance, que ce qui suit est plutôt bien le contraire, mais c'est comme si on était au début d'un film d'horreur. En fait, tout devrait bien se passer. Dans les films d'horreur, le papa, la maman, le petit enfant partent en pique-nique. Moi, je n'en regarde pas, mais je sais à peu près comment ça se passe. Au départ, tout paraît aller bien, tout va, aucun problème. Et puis ça commence à se gripper petit à petit, il y a des trucs bizarres, et puis ça va de mal en pis et ça finit de manière horrible. Jésus, en montant dans cette barque, après avoir prêché, avoir appelé des disciples, avoir raconté la parabole du semeur, l'avoir expliqué, etc., etc., il y a beaucoup de gens autour, il était dans cette barque pour prêcher à ceux qui étaient sur la plage et il faut s'en éloigner et les disciples disent, allez, on va traverser et on va se mettre à un endroit où on va être tranquille. Grosse erreur. Non seulement ils ne sont pas tranquilles sur l'eau, mais ensuite ce qui les attend de l'autre côté est pire que tout. L'horreur. Une traversée banale d'un lac ordinaire qui ne devrait pas dégénérer et puis l'arrivée de l'autre côté qui devrait être aussi paisible. Mais bon, ce n'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand ils arrivent sur la rive de l'autre côté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en regardant, peut-être le texte était affiché, c'est ça ? Quand ils arrivent de l'autre côté, il n'y a que Jésus qui descend de la barque. Il descendit. Et les disciples, on a l'impression qu'ils restent soigneusement dans la barque à attendre que les choses se passent. Et si on poursuit le texte, Jésus regagna l'autre rive en bateau, une grande foule se rassembla auprès de lui, il était au bord de la mer. Et donc, ce qui se passe dans cette arrivée au bord de la rive et puis l'autre traversée, c'est comme une parenthèse pour Jésus. Quelque chose qui se passe juste pour Jésus et que les disciples ne vont pas en être témoins. En tout cas, ils ne l'accompagnent pas là. Comme s'ils n'étaient pas, peut-être en mesure, pas capables ou pas disponibles ou pas suffisamment armés pour vivre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est de l'ordre du chaos. Le chaos qui est décrit de manière en pointant ce qui est impur dans cette histoire. L'impur de cet homme possédé, l'impur des tombeaux qui dans le judaïsme est un endroit impur et l'impur de ces deux mille ports. C'est l'impureté format XXL. Et donc, Jésus arrive là dans ce lieu qui ne pourrait pas être plus loin de lui, plus impur. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus horrible pour un juif pratiquant que de se trouver là dans les tombeaux, à côté de ce troupeau de porcs. Pour nous, ça paraît, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Mais on peut comprendre que les disciples, eux, ne soient pas venus là sur ce terrain parce qu'ils se trouvent dans un lieu où ils n'ont pas le droit d'aller, où ils n'ont pas le droit d'être, où il ne faut pas qu'ils soient par respect pour les commandements qu'ils respectent. Ils arrivent dans un lieu où ils ne doivent pas être. Mais Jésus, lui, franchit. Ils viennent de traverser le chaos de la mer déchaînée et Jésus entre dans le chaos d'un homme possédé, emprisonné. Quand je pense chaos, quand j'imagine ces disciples dans la barque, terrifiés, quand j'imagine Jésus arrivant dans ce lieu au milieu des tombeaux, je pense aux situations de chaos que nous traversons, qu'ils nous arrivent de traverser les uns et les autres. Des drames, la mort d'un enfant, une maladie terrible, mais le chaos aussi de la guerre qui n'est pas très loin de nous, le chaos aussi de cet horrible tremblement de terre, c'est toutes ces choses que les êtres humains sont amenés à vivre, à subir, et qui nous plongent dans le désespoir le plus absolu. Ces temps où nous ne voyons rien, aucune issue, rien qui nous éclaire, rien qui puisse nous consoler, rien qui puisse nous réconforter. Quand on est comme ça à côté de quelqu'un qui vient de perdre son enfant, il n'y a très peu de mots, juste pleurer avec, être à côté. Comment témoigner de l'amour de Dieu dans ces conditions-là ? Comment témoigner de la présence de Dieu au cœur du chaos ? Ça nous est presque impossible. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus s'aventure tout seul en territoire païen dans un lieu de mort, au cœur de forces obscures. Ces forces obscures, elles sont décrites par ces chaînes. C'est horrible d'ailleurs si on relit le texte et qu'on voit ce pauvre homme possédé, souvent lié avec des chaînes qu'il arrache ces forces obscures, ce chaos est décrit de cette manière-là. Ces chaînes, ce sont d'autres qui les lui ont mises, mais ces chaînes, elles sont à la fois extérieures et intérieures. Ces chaînes que d'autres lui ont mises, elles sont décrites avec un mot qui peut-être vous a fait réagir. quand Jésus parle avec les démons, les démons lui disent nous sommes légions. Et ces légions, c'est le mot des légions romaines qui ont envahi tous ces pays. Et donc, cet envahisseur, il est à la fois intérieur et extérieur. C'est à la fois celui qui envahit le pays, qui prend possession, qui vient écraser, qui vient prendre possession du pays et imposer sa propre loi et ses propres croyances. Et en même temps, cet envahisseur, il devient intérieur pour cet homme possédé. Ce mot, ce mot légion, représente à la fois la guerre, la famine, l'oppression. Il est aussi le symbole de toutes celles et tous ceux qui sont opprimés par d'autres, qui veulent vivre en paix, mais qui en sont empêchés par des conditions géopolitiques qui les dépassent. Légions, ce contre quoi nous voudrions lutter pour vivre simplement en paix. Alors, cet homme possédé se bat, se bat pour survivre, il arrache ses chaînes, il se blesse, mais ses chaînes extérieures sont aussi intérieures. Jésus, oui, s'aventure seul dans ce lieu de mort parce qu'il s'aventure partout où l'être humain est entravé. Jésus s'aventure partout où l'être humain est empêché de vivre, partout où le désir de vie est combattu, est opprimé. La mission de Jésus est justement d'aller là, dans les profondeurs infernales, pour libérer les prisonniers de la violence, de la haine ou de la malédiction. Les textes anciens disent que Jésus est descendu aux enfers dans le séjour des morts pour prêcher aux défunts. Mais dans notre monde, combien d'hommes et de femmes sont en fait des morts vivants, retenus dans des fers par d'autres humains. Et ces geôles sont aussi celles de l'économie. Quand je sais que le pantalon que je peux acheter a été fabriqué par des hommes, des femmes et même des enfants enfermés 18h sur 24 dans des usines qui ne sont que des prisons. Quand je sais que mon téléphone portable fonctionne grâce à des métaux rares qui coûtent la vie des Congolais dans l'Est qui vouent. Je comprends que ces chaînes qui retiennent ces possédés sont en fait fabriquées la plupart du temps par d'autres humains pour faire prospérer leur business. Le troupeau de port, 2000 ports. Alors Jésus est venu porter une parole qui peut faire exploser ces systèmes d'exploitation et d'enfermement. Jésus est venu pour détruire ce qui détruit, pour libérer ce qui emprisonne. Et le récit pour moi vire du tragique presque au comique avec cette issue que pensent trouver les démons oppresseurs en allant dans les ports qui conduit à leur perte avec cet énorme carnage avec ces 2000 ports qui vont se noyer dans la mer. Et le récit aurait pu s'arrêter là. Mais en fait la fin du récit est encore peut-être plus choquante parce que les gardiens de ports qui jouent le rôle de témoins ils sont témoins d'une libération ils sont témoins d'une libération du possédé ils vont effectivement à la ville ils vont raconter ils vont dire venez voir ce qui se passe il y a un truc incroyable mais le truc incroyable il vient de leur faire perdre leur métier il vient de leur faire perdre toutes leurs richesses qui ont été détruites là et alors on et vous relirez le texte on sort de la ville et ce on quand vous relirez bien précisément le texte vous verrez que ce on c'est le même on qui a mis les chaînes au possédé parce que on l'a lié avec des chaînes et en fait il avait toujours arraché ses chaînes et maintenant on sort de la ville pour voir ce qui s'est passé celui qui perpètre la violence n'a pas de nom il se cache toujours derrière des ordres derrière des contraintes derrière d'autres c'est pas moi on m'a dit de le faire moi j'ai pas pris l'ordre j'ai pas pris la décision j'ai juste obéi on se cache derrière des contraintes qui doivent atténuer la culpabilité celui qui génère qui perpètre la violence a de bonnes raisons de le faire souvent c'est la loi c'est la tradition c'est la coutume ou c'est pour le bien des autres ou pour la sécurité ce on devient à son tour légion et il au pluriel cette fois-ci voit le possédé assis vêtu et dans son bon sens et ils sont saisis de crainte et pour moi c'est étrange que la crainte arrive ici arrive ici alors qu'au contraire il n'y a plus rien à craindre le possédé n'est plus dangereux il n'urle plus dans les tombeaux il a toute sa raison il est assis paisiblement il n'y a plus rien à craindre mais ces gens sans nom ils ont tout perdu une fortune immense avec ce troupeau et oui réintégrer le possédé dans la communauté des vivants a fait perdre une fortune et voilà où le bas blesse car des intérêts sont en jeu et vouloir que chacun puisse vivre tranquillement signifie aussi que d'autres devront abandonner tout ce qu'ils ont amassé pour le partager peut-être avec ceux qui sont libérés perdre ses privilèges est une autre libération nécessaire mais peut-être beaucoup plus difficile que celle que Jésus a réalisée pour le posséder alors oui c'est ils de la ville ils sont remplis de crainte et supplient Jésus de partir ils supplient Jésus de partir comme les démons inversement on l'avait supplié de les laisser partir c'est le monde à l'envers Jésus est repoussé alors qu'il porte la vie pour toutes et tous mais clairement cette vie n'est pas désirée par tous car l'évangile est un fauteur de troubles l'évangile vient briser l'ordre établi et alors dernier petit coup de théâtre dans cette tragédie comédie en quatre actes le possédé délivré veut suivre Jésus il veut devenir disciple et à son tour il supplie lui aussi il supplie Jésus de le laisser venir avec lui Jésus avait permis aux esprits impurs d'aller dans les ports mais il ne permet pas à l'homme libéré de le suivre c'est étrange c'est triste de notre point de vue c'est triste parce que Jésus le renvoie dans sa maison dans son pays là où il avait été emprisonné enchaîné pourquoi une telle dureté de la part de Jésus est-ce que cet homme doit continuer à vivre au milieu de ceux qu'il avait opprimé la seule explication que je vois ici c'est qu'en fait si Jésus a libéré cet homme c'est pour qu'il soit pleinement libre et qu'il ne se mette pas à la suite de Jésus mais qu'il aille témoigner et il devient le premier apôtre de la décapole il devient il devient le premier apôtre de ses territoires païens Jésus l'invite à rester maître de sa parole et à témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui chez lui dans sa maison auprès des siens suivre Jésus c'est aussi accepter cette distance à laquelle il nous invite et qui parfois est difficile à comprendre alors peut-être alors peut-être je voudrais garder trois choses ou résumer peut-être trois choses importantes pour moi dans ce dans cet incroyable récit ce que je retiens d'abord mais vous chacun retient à sa manière ce qu'il a entendu mais ce que je retiens moi c'est que pour Jésus aucun lieu aucun endroit aucune personne n'est impur à la suite du Christ nous sommes vous êtes tous invités à ne craindre aucune rencontre à ne craindre aucun lieu à aller partout parce que pour Jésus aucun lieu n'est trop obscur pour recevoir sa parole de libération le deuxième point que je retiens c'est que la parole du Christ vient faire exploser des ordres impurs vient faire exploser des organisations injustes et que la parole de Dieu provoque pas mal de bazar voire des fois du dégât et que ça on n'est pas toujours prêt à assumer à la suite du Christ les chrétiens et les chrétiennes sont invités à témoigner de ce bouleversement de justice pour la vie du monde entier je nous souhaite aux uns et aux autres aux unes et aux autres d'avoir le courage de porter cette parole perturbante et puis ce que je retiens enfin c'est que la parole de vie du Christ libère les hommes et les femmes des liens intérieurs et extérieurs qui les retiennent prisonniers et que nous sommes invités à porter chaque jour cette parole de vie et de libération aussi en faisant comme l'ancien possédé en témoignant de notre propre libération de ceux dont nous avons été libérés de ceux dont nous avons été relevés de ce que nous avons traversé et où le Christ était présent que dans toute notre vie dans toute votre vie l'invitation à témoigner de ce qui nous fait vivre résonne à vos oreilles que cette invitation vous encourage dans les moments de fatigue que cette invitation vous rassure dans les moments d'angoisse dans ces temps de chaos de traversée de la tempête et que cette parole de Jésus résonne va dans ta maison chez les tiens et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi ne craignez pas le Seigneur est fidèle dans toutes nos traversées Amen